Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Dans les jeux vidéo, il arrive que certains personnages empruntent leur sobriquet de grandes figures historiques. C'est le cas d'Arthur, un héros de Capcom qui partage avec le roi des légendes celtiques non seulement le nom mais aussi son courage. Arthur apparaît la première fois en 1985 dans Ghosts'n Goblins, un jeu de plateforme action sur Arcade. Au Japon, le jeu porte un titre différent, il s'agit de Makai Mura qui signifie le village des démons. Le héros, Arthur, doit sauver sa belle que l'infâme Satan a enlevée pour satisfaire on ne sait quel désir. Arthur combat des hordes de démons avec ses lances ainsi que d'autres armes qu'il trouvera au fil du jeu. Il est également protégé par une armure comme tout bon chevalier qui se respecte. Et c'est d'ailleurs cette armure qui tient le concept du jeu. En effet, lorsqu'il se fait toucher, Arthur se retrouve tout de suite en caleçon. Et au choc suivant, il se retrouve en squelette. Grâce à son game system bien pensé et à son ambiance gentiment horrifique, Ghosts'n Goblins a tout de suite rencontré la sympathie du public. Ce succès a d'ailleurs conduit le jeu à être adapté sur plusieurs plateformes. Sur Amstrad CPC, par exemple, ce n'est pas Capcom qui est chargé de l'adaptation, mais Elite. Cette version diffère quelque peu. Par exemple, Arthur mord en un seul coup, ce qui fait une entorse au gameplay de base, mais qui rend le jeu encore plus difficile. Le portage NES n'a pas non plus été créé par Capcom, c'est Micronix qui s'en occupe. On leur doit déjà des adaptations telles que 1942 ou encore Athena. Cette version est bien entendu en deçà de la version arcade. Cependant, elle propose un challenge différent et se situe dans la veine des jeux de plateforme plus classiques. C'est en 1988 qu'arriveront les nouvelles aventures d'Arthur dans Daima Kaimura, le grand village des démons, plus connu chez nous sous le nom de Ghosts'n Goblins. Le jeu reste très similaire au premier épisode, mais apporte tout de même quelques nouveautés. La principale étant que la fiancée d'Arthur, la princesse Prinprin, se fait désormais enlever par Loki et non plus par Satan. Malgré un niveau de difficulté élevé et le fait qu'il fallait finir le jeu deux fois d'affilée pour avoir la vraie faim, le succès fut encore au rendez-vous. Ghouls & Ghosts fut également adapté sur console de salon, notamment sur Mega Drive. Encore une fois, ce ne sera pas Capcom qui va développer cette version, mais Sega. Le tout sera programmé par Nakayuji, qui plus tard deviendra le créateur de la mascotte de Sega, Sonic. Cette adaptation est très réussie et n'a pas à rougir de sa grande sœur sur arcade. Deux ans plus tard, sur Super Famicom, sortira Chou Makaimura. Chou signifiant Super, le jeu sera logiquement intitulé Super Ghouls & Ghosts en Occident. Il ne s'agit pas d'une adaptation, mais d'un épisode conçu pour la Super Nintendo. Le système d'armure prend plus d'ampleur avec la présence d'armure aux capacités différentes. La verte permet de renforcer son arme, alors que la dorée permet de changer ses armes comme dans la version arcade. Arthur peut également faire un double saut pour un level design toujours plus fou. Le dernier épisode de la série est tout récent, puisqu'il date de 2006. Il s'agit de Goku Makaimura sur PSP. En Occident, le jeu reprend le titre Ghosts & Goblins en lui ajoutant un préfixe Ultimate. La plupart des épisodes sortis jusqu'alors étaient des Ghouls & Ghosts, ce qui casse la logique nominative occidentale. Cet épisode apporte son lot de nouveautés, à commencer par des graphismes tout en 3D. Mais comme ses prédécesseurs, le jeu se déroule sur un plan 2D. S'il demeure un des jeux de plateforme action les plus efficaces sur PSP, il est aussi un des plus difficiles et ne ternit pas la réputation de ses aînés à ce niveau. C'est avec cet épisode que la série s'achève pour l'instant. Mais Makaimura a connu plusieurs spin-offs, dont un reprenant le concept du puzzle game complètement tordu, Incredible Toons. Arthur to Astaros Natsu Makaimura Incredible Toons se déroule logiquement dans l'univers de Makaimura, dont on retrouve l'ambiance si particulière. Dans ce jeu, il faut activer des pièges avec un mécanisme complètement tordu, mais tout de même logique. Un autre spin-off beaucoup plus connu est sorti sur PlayStation 2. Il s'agit de Maximo, un jeu de plateforme action 3D se déroulant dans l'univers de Makaimura. Cependant, Arthur ne fait pas partie de l'aventure. Maximo partage quelques points communs avec notre chevalier barbu. Au moindre contact, il se retrouve en caleçon. Un gimmick qui ne trompe pas. Pourtant, le jeu ne fait pas partie intégrante de la série des Makaimura. Un deuxième épisode sortira deux ans plus tard et sera sous-titré Army of Zim. Le principe est identique et le jeu ne propose que quelques nouveautés, comme la possibilité de se transformer en faucheuse pour infliger plus de dégâts. Bien évidemment, vu la popularité de la série, Capcom ne s'est pas privé de rendre hommage à son chevalier en caleçon dans la plupart de ses jeux. Dans Breath of Fire sur Super Nintendo, on peut retrouver des portraits d'Arthur dans les maisons qui se situent dans les villages. Igemaru Makaijima Nanatsu no Shima Daibokan sur Famicom et la suite de Pirate Ship Igemaru sur Arcade. Cette version a une touche plus Zelda que le jeu dont il est tiré. Igemaru est un petit marin qui doit voyager d'île en île. Au cours de ses aventures, il trouve l'île de Ebi où un chevalier en armure lui explique qu'il est en train de pénétrer dans le village des démons. Makai Mura veut justement dire village des démons. De plus, le jeu se nomme Igemaru Makaijima, soit Igemaru est l'île des démons en japonais. Il existe un autre jeu sur Arcade cette fois qui partage de nombreux points communs avec la série des Ghosts and Goblins. Ce jeu, c'est Black Tiger. Le héros paire également des éléments d'armure lorsqu'il se fait toucher et l'animation de la mort est quasi identique qu'à celle d'Arthur. De plus, quelques-unes de ses armes sont les mêmes que celles du chevalier barbu. Cannon Spike est une sorte de shoot'em up qui se déroule à pied où l'on retrouve les héros de Capcom. On y retrouve Camille, Nash, Baby Hood ou encore Megaman. Arthur fait également partie du cast, mais cette fois-ci arbore une armure cybernétique pleine de lasers, en tranchant radicalement avec son ancien blindage. Les fans auront reconnu qu'elle fait référence à l'armure d'or de Ghouls and Ghosts. On trouve également un clin d'œil dans le jeu de golf de Capcom sur Wii. Dans Wheel of Golf, en finissant le mode ringshot, la tenue d'Arthur est débloquable. C'est vrai que l'on a déjà longuement parlé de Pocket Fighter, mais il y a énormément de références dans ce jeu et une particulièrement discrète. En fait, lorsque l'on perd un combat, il y a différentes animations pour indiquer le chaos du personnage. Il en existe une où le joueur devient un squelette avant de finir en Tados. Cette mort rappelle celle d'Arthur dans ses propres jeux. Il était bien évident que l'on retrouve des clins d'œil dans les jeux de type crossover. Dans l'excellent Marvel vs Capcom, il apparaît en tant que personnage de soutien. Il aide ses coéquipiers en jetant des lances à travers l'écran. Attention toutefois, car s'il se fait toucher, il se retrouvera une fois de plus en caleçon. SNK vs Capcom Match of the Millennium sur Neo Geo Pocket permet aux héros des deux firmes de s'affronter. Le jeu propose quelques bonus sympathiques. Celui qui nous intéresse ici, c'est le Ghost Trick. C'est un mini-jeu mettant en scène Arthur et son éternel rival, Red Arrimeur, dans une course au trésor effréné. Dans les jeux de cartes SNK vs Capcom, on rencontre plus d'une centaine de héros des deux firmes. Par exemple, dans SNK vs Capcom Cardfighter DS, notre chevalier préféré fait partie de l'équipe des Bleus. Bien évidemment, il fallait s'attendre à retrouver le chevalier dans Namco X Capcom, un tactical RPG qui mélange les univers Namco et Capcom. L'occasion était trop belle pour ne pas inclure Arthur, un chevalier émérite qui doit se sentir comme un poisson dans l'eau dans ce style de jeu. Sortie fin 2008, Tatsunoko vs Capcom est le dernier crossover de Capcom. Les grands héros de l'éditeur affrontent désormais ceux des dessins animés de la Tatsunoko. Si Arthur ne fait pas partie du cast, il apparaît très discrètement dans la cinématique de fin de Sooko Donimusha où ils font équipe pour chasser les démons. Des fois, ce sont juste les musiques de Ghosts and Goblins que l'on retrouve dans des jeux. C'est le cas dans Mega Man 7 sur Super Nintendo. En exécutant une petite manipulation avant de choisir le monde de Shedman, il est possible de changer la bande sonore de ce niveau. Il s'agit du thème musical du premier monde de Makai Moura, instrumentalisé façon Megaman. Dans Zak et Wiki sur Wii, il y a un mini-jeu de rythme dans lequel le joueur doit recréer les mélodies des plus grands jeux Capcom. Ghosts and Goblins fait bien entendu partie de ces classiques. Et quelle joie de pouvoir jouer cette douce mélodie avec sa Wiimote ! Arthur et ses monstres font partie des personnages fétiches de Capcom, même s'ils sont moins mis en avant que Ryu et Leon Kennedy par exemple. La série des Ghosts and Goblins possède aussi un autre personnage emblématique. Mais pour en savoir plus, il faudra regarder la seconde partie consacrée à l'univers des ghouls, des fantômes et des gobelins. Sous-titrage ST' 501